... J'ai le goût de vous dire que je suis vraiment full excitée parce que l'école en jeu, ça nous a donné le goût vraiment de s'amuser dans ce panel-là, dans cet échange-là. Et venez donc sur la scène tout de suite, la belle gang. Wouhou! C'est mieux qu'elle ne crie pas dans le micro, hein? Oui, 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 viens-t'en. Mets-vous-en. Chante, ah, comme ça déjà je me sens moins seule. Fait que c'est moi qui ai le privilège de vous les présenter. Je suis, je vais vous l'avouer, je suis une méga fan des gens qui sont sur le panel avec moi. Je vais commencer par vous présenter David Bertrand. David Bertrand, c'est un professeur de sciences au secondaire qui est fondateur du bunker de la science. Le bunker de la science, si vous ne connaissez pas encore, c'est à découvrir, c'est à Lévis. Et c'est un lieu immersif dans lequel on plonge. Et j'ai eu la chance de le vivre avec ma famille. On en sort avec une nouvelle vision de ce que c'est la science. Donc, je vous invite vraiment à découvrir cette expérience-là. Et David va vous en parler encore plus précisément au courant de ce panel. Ensuite, j'ai Benjamin Lille, qui est conseiller pédagogique à la Fédération des établissements d'enseignement privé et qui a contribué à beaucoup de projets, dont celui d'utilisation de Minecraft. Il est un pro de la programmation. Il a travaillé avec Kids Code Jeunesse. Et donc, il va vous en parler avec une, j'ai envie de dire, une grande facilité à comprendre et à le mettre en place dans votre contexte pédagogique. C'est Benjamin Lille! Wouhou! J'ai maintenant deux femmes exceptionnelles que j'ai souvent mêlées depuis ce matin. Et donc, on a Émilie Lebrec. Et... Wouhou! Et on a Christelle Ken. Toutes les deux... Oui. Attendez, je vais vraiment prendre ma feuille pour le dire vraiment correctement, c'est important. Émilie, elle est professeure d'allemand et elle est également responsable de formation à l'atelier Canopée de Blois. Yes, sir! Christelle, elle est professeure d'anglais et elle est dans un collège de l'Académie de Rouen et conceptrice de jeux d'évasion. Ensemble, elles vont vous parler des jeux d'évasion, du site web qu'elles ont créé, de l'événement également qui s'appelle Édu Ludique. Ha! Ha! Édu Ludique! Et donc, une bonne main d'applaudissements pour ces dames! Et à ma droite, Sean Young! Sean Young, il est, bien, professeur de carrière sciences secondaires, je me trompe-tu? Sciences secondaires. Il est le fondateur de Classcraft et ça, Classcraft, c'est à découvrir, c'est tout un environnement de gestion de classe, de gestion des apprentissages et ça fait en sorte que la vie des élèves dans la classe, dans leur parcours scolaire, devient une vraie aventure de, j'ai envie de dire, de jeux vidéo aussi, à l'ère des avatars et de l'évolution des personnages au travers de leur vie éducative. C'est bon, ça. Et, attendez, je vais vous dire une grande mention qu'ils viennent de recevoir. Classcraft a obtenu la, c'est quoi, c'est une certification B Corp. Wouhou! Vous allez lire le communiqué de presse sur l'écolebranchée.com éventuellement, mais ce que ça veut dire, c'est qu'ils ont non seulement un impact dans la vie des jeunes, mais qu'ils le démontrent par, j'ai envie de dire, des chiffres, des données et qu'ils sont respectueux de leurs impacts sur l'environnement, mais aussi sur la vie de leurs employés, en plus d'accomplir leur mission de façon exceptionnelle. Merci. Ah-ha! Et là, la belle gang, j'ai envie que vous puissiez prendre votre micro, puis chacun va tôt parler de votre expérience. Qu'est-ce qui vous a amené dans cet univers du jeu qui sont complémentaires et différents à la fois pour chacun de vous? David, t'es full prêt. Parle-nous du bunker de la science. T'es allumé? Oui. OK, bonjour. Le bunker, en fait, on est situé à Lévis, donc vraiment tout près d'ici. Le cheminement derrière tout ça est un peu venu par hasard, contrairement à beaucoup de gens qui sont ici, qui sont formés en jeu et qui sont formés là-dedans. Nous, on est allés, on va dire, par la porte arrière, on est arrivés, puis on se dit, ah, bien, on va faire un jeu, pourquoi pas, tu sais. Puis, dans le fond, ce qu'on avait, c'était, Joël et moi, Joël, mon associé et moi, on avait une petite boîte de services-conseils qu'on a toujours en éducation scientifique, puis on faisait des mandats de rédaction, conception, c'était matériel pédagogique. Puis, on cherchait un projet qui allait être porteur, mais surtout un projet à nous, un projet que nous, on allait pouvoir développer pour nous, puis commencer à recevoir nos propres clients au lieu de faire un produit pour quelqu'un d'autre, mais on le faisait pour nous-mêmes. On est tombés par hasard sur du matériel de laboratoire qui dormait dans le sous-sol du Vachon à l'Université Laval. Ça avait un pouce de poussière là-dessus. Il y avait cinq tablettes neuves quasiment jamais utilisées. Il y avait, bon... Puis, on s'est dit, on va l'importer chez nous. On a installé ça dans le sous-sol où on était. C'est là où le Corsair brassait avant, donc un ancien loco. C'est l'ancien centre de tri du courrier. Donc, c'est une espèce de bâtisse industrielle dans un sous-sol avec des grosses portes coulissantes coupe-feu comme tu as pu venir voir. Ça a un look de bunker. Puis là, on a commencé à appeler ça le bunker, dans un sous-sol hermétique. Peu de sorties d'issues de sécurité. Non, c'est pas vrai. C'est très sécuritaire. Et on a l'impression qu'il n'y en a pas. On a l'impression qu'il n'y en a pas, effectivement. Puis, de fil en aiguille, on s'est comme dit, bien, on va inviter des gens, des familles. On ne voulait pas rester juste scolaires. On va inviter des familles à venir chez nous faire des expériences de laboratoire. OK, oui, mais ils vont-ils venir juste pour faire des expériences de laboratoire? Tu sais, qui va... Sandra Lapointe va venir un samedi matin faire des expériences de laboratoire. Pourquoi elle ferait ça? Fait que derrière tout ça, on s'est dit, bien, ça nous prend une source de motivation. Les gens vont venir chez nous. Pourquoi? Et là, c'est là qu'on s'est mis à délirer sur un modèle post-apocalyptique où on s'est dit, OK, on va inventer une histoire complètement farfelue, pas si farfelue que ça, mais donc, on est rendu dans le futur où il ne reste plus rien. Tout est détruit. Puis là, on doit sauver l'humanité. On doit reconstruire l'humanité grâce à la science. Et là, on venait de découvrir ce à quoi ça servait, tout ça, à quoi ça sert la science. On tombe rapidement là-dedans, dans tout ça. Et là, on a développé plusieurs, plusieurs missions. Chaque mission a une tâche globale. Donc, chaque mission vient le temps pour dire, OK, dans cette mission-là, il faut trouver à quel endroit est-ce qu'on va reconstruire une nouvelle base. Dans cette mission-ci, il faut se protéger du froid. Mais comment on va faire ça à l'aide de différents modèles scientifiques, à l'aide de différentes expériences qu'on fait, etc. Donc, il y a une thématique de jeu. Ça s'inspire un peu des salles immersives, des salles d'évasion. Mais ce n'est pas ça. Parce que le but, ce n'est pas de sortir ou ce n'est pas de trouver un code de cadenas, mais le but, c'est de sauver l'humanité. Mais c'est toujours dans le même univers. Ce n'est pas pareil. Ce n'est pas pareil. Mais on surfe un peu sur la vague. Mais à travers ça, on fait aussi du team building. On reçoit des groupes de Desjardins, de SSQ. On reçoit des groupes, on fait des cocktails moléculaires. On reçoit des grandes vedettes culture québécoise, parler de science, etc. Ça fait-tu quatre minutes? C'est pas mal ça. OK. C'est fou le boat. Encore un peu de temps. Mais j'ai envie de vous inviter également à aller sur ecolebranchée.com. J'ai écrit un article suite à mon expérience au bunker. Il n'était pas au courant. Mais c'est vrai que j'ai parlé aussi de ce que ça donne en termes d'expérience de team building également quand on vit une activité au bunker de la science. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Oh, Christelle, il faut le prêtre. Vas-y, Christelle, parle-nous de ce que vous mettez en place autour du jeu en général. Alors, ce qu'on met en place autour du jeu en général par rapport à l'expérience. Part comme t'as le goût. Pardon? Part comme t'as le goût. Oui, oui, oui. Non, mais oui. Alors moi, en fait, je suis tombée dedans un petit peu par hasard. Voilà, j'avais envie de changer mes pratiques parce que je m'ennuie un petit peu parce que ça tourne toujours autour de certaines activités. Et donc, voilà. Donc, il y a à peu près deux ans, je me suis lancée un petit peu à l'aveuglette dans la conception d'un jeu d'évasion pédagogique. J'y ai passé du temps et puis, voilà, je l'ai partagé parce que j'aime bien la mutualisation. J'aime bien partager et je l'ai mis, en fait, sur mon groupe, enfin, mon compte privé Facebook. et là, en fait, un collègue qui en faisait partie a eu la bonne idée, en fait, de retweeter mon jeu. Voilà. À l'époque, je n'étais pas sur Twitter et ça a pris des proportions assez énormes. Donc, c'était de l'ordre de 300 tweets. Enfin, voilà, je ne savais pas ce qui me tombait dessus. Et puis, progressivement, en fait, le fait de le faire, de voir les réactions de mes élèves, ça m'a donné envie de poursuivre. Et donc, à partir de là, sont nés d'autres projets. Donc, entre deux, moi, j'ai rencontré Émilie lors d'un colloque où on a animé quelque chose sur Geniali. Et Émilie m'a rejoint dans l'aventure. Et donc, il y a eu la création du site, alors, en septembre 2017, tout d'abord. Et puis, la création, en fait, au même moment du salon et du ludique. Et donc, d'autres personnes se sont jointes à nous. Et donc, voilà, aujourd'hui, on a un groupe Facebook de 2500 personnes. Ça tourne très bien. On n'est plus vraiment dans le côté innovation, on est plutôt dans le côté appropriation. Et voilà, donc, c'est beaucoup d'échanges, beaucoup de partages. Ça bouillonne. Et puis, on en est très contentes. Et aujourd'hui, on est là et on vous remercie. Mais Christelle, le groupe Facebook, qu'est-ce qu'on y partage, qu'est-ce qu'on y échange à l'intérieur de ce groupe-là? Alors, en fait, il y a différentes choses. Il y a, bien sûr, des jeux d'évasion pédagogiques. Bon, plus portées là-dessus parce que nous, on est sur deux pans. Effectivement, il y a beaucoup de créations dont on est plus là-dessus. Donc, des collègues qui modestement partagent leur création et aussi des demandes, enfin, des réflexions, essayer de se positionner, par exemple, sur la question du maître du jeu, par exemple. Enfin, c'est ce qui me vient. Donc, il y a tout ça. Il y a aussi le besoin de se former aussi. Donc, là, on est un petit peu parti sur des classes virtuelles aussi. Donc, une forte demande de formation et donc, d'autres choses, c'est les outils aussi. Enfin, tout ce qui peut être mutualisé, les événements, enfin, toutes ces choses-là. Donc, voilà, ça tourne autour de ça. Et ce groupe-là, tout le monde peut aller le rejoindre? Comment il s'appelle? Escape and Games. Escape and Games. OK. Donc, au départ, c'était un forum sur le site et puis, en fin de compte, c'était peut-être pas suffisamment réactif. Et c'est vrai que le côté, enfin, information qu'on peut avoir rapidement, bon, là, ça s'est vraiment prêté au jeu et là, je ne pensais pas que ça marcherait aussi fort parce que je suis partie là-dedans un petit peu à l'aveuglette au mois d'août. Et puis, du bouche à oreille, c'est monté, c'est monté, c'est monté. Et là, on est quand même un gros groupe. Waouh. Émilie ? Alors moi, je suis tombée dans le jeu avec mes élèves germanistes. Quand je voyais qu'ils ne voulaient plus venir en classe, je me suis dit je vais les enfermer et puis on va proposer un jeu d'évasion. Non, trêve de plaisanterie, c'est vrai que l'idée, c'était de renouveler un petit peu mes pratiques et leur proposer quelque chose de ludique, mais où il y ait quand même des apprentissages, pas juste le jeu pour le jeu. Donc là, moi, je n'ai plus d'élèves en classe, je suis formatrice à Canopée qui est le réseau d'accompagnement pédagogique et de création en France. Donc mon idée, c'est complémentaire par rapport au groupe Facebook, au site, de proposer des formations en établissement. Et le jeu s'adapte aussi aux formations parce qu'il n'y a pas que les élèves qui viennent à reculons parfois lors de formation. Donc l'idée, c'était aussi de réfléchir à des modalités de formation pour les enseignants où il y ait une ludification de la formation. Proposer des techniques d'animation un petit peu créatives pour amener les enseignants à réfléchir sur leur pratique pédagogique. Mais c'est aussi le but du site, c'est de ne pas être modélisant. On n'a pas un modèle pour créer un escape game, il n'y a pas des choses à faire ou à ne pas faire, il y a des conseils, mais l'idée, c'est plutôt de réfléchir à des démarches, des outils qui vont soutenir les apprentissages de nos élèves. Et ça, c'est important pour vous deux aujourd'hui de leur dire qu'il n'y a pas comme juste une façon de faire le jeu ou d'utiliser le jeu en classe, mais plein de façons avec lesquelles vous pouvez vous inspirer et créer à votre façon le contexte que vous voulez. Oui, c'est vraiment le message, c'est de aussi partir d'une séquence de cours qu'on a déjà et de rajouter ce que moi j'appelle une surcouche ludique, c'est avoir des petits temps où on va instaurer du jeu mais sans avoir à recréer tous ces contenus de cours. Parce qu'il faut être honnête, créer un jeu, peu importe le jeu pédagogique, c'est chronophage et ce n'est pas la potion magique non plus, parfois ça ne marche pas donc on est encore plus déçus parce qu'on y a passé beaucoup de temps. Donc l'idée c'est vraiment de potentialiser je dirais les apprentissages. Mais dans tous les cas il n'y a rien qui se perd, il y a toujours un apprentissage de quelqu'un dans l'expérience. Au pire ou au mieux on le formule comme on veut mais on apprend de l'erreur de toute façon. Tout à fait. Merci Milly et Benjamin Oui alors mon implication dans le jeu je voudrais que j'étais comme un adolescent j'aimais bien jouer aux jeux vidéo comme tout adolescent un peu classique de mon âge. Ma formation est d'abord et avant tout en enseignement de l'univers social puis au cours de ma formation je me questionnais beaucoup sur les façons qu'on pouvait innover par rapport à l'enseignement de l'histoire qui est une matière qui somme toute reste encore essentiellement un peu transmissive c'est peut-être souvent la plus old school des matières tandis qu'en maths en sciences en français en art on innove beaucoup des fois l'univers social c'est peut-être un petit peu des fois le parent pauvre de l'univers scolaire donc puis je voyais qu'une des limites surtout en enseignement de l'histoire c'est que de par l'approche transmissive on n'était pas capable de vivre l'histoire de vraiment savoir c'était quoi dans ce temps-là de quoi ça avait l'air c'était quoi les enjeux c'était quoi les mœurs donc ça a été comme toutes des interrogations qui m'ont qui ont été à la base en fait d'un processus de réflexion à maîtrise puis au début c'était un peu je voulais utiliser des jeux vidéo pour faire vivre l'histoire aux élèves que ce soit comme par l'utilisation de jeux commerciaux comme Age of Empires ou Civilization c'est sûr qu'après ça au niveau logistique c'était comme un petit peu plus difficile à mettre en place dans une école étant donné que bon ça nécessitait des moyens technologiques donc je me suis dit bien tu sais au lieu de le faire vivre pourquoi pas faire construire l'histoire par les élèves pour les amener dans un processus peut-être un petit peu plus créatif en histoire un petit peu plus engageant aussi et c'est venu en même temps aussi que l'avènement de fameux jeux Minecraft comme Stéphane ben oui le fameux jeu Minecraft l'ancien Fortnite le vieux Fortnite ben non mais c'est ça non mais qui ici connait voyons pas Classcraft on en parlera tantôt mais Minecraft qui l'a déjà utilisé ah puis Fortnite moi moi je regardais la table d'élèves là s'il allait plus savoir demain qu'il le vait ben non je sais on est déjà tout out un peu je sais ben je sais 28 ans je suis comme déjà dépassé par les événements bref tout ça pour dire que justement après ça on a travaillé en collaboration avec l'école Marseille-Malette pour justement mettre en place un dispositif de formation avec Minecraft pour amener les élèves à interpréter l'histoire pas juste l'écouter d'un enseignant mais vraiment faire ce fastidieux travail qui est l'analyse des sources puis justement pour poser une interprétation à travers Minecraft donc les élèves étaient en formule collaborative ils étaient en création puis éventuellement en fait le but ultime c'était de prendre un artefact qui trouvait particulièrement signifiant l'imprimé en 3D et là on s'est rendu compte que comme côté impression 3D avec Minecraft il y a certaines préparations qu'il faut faire en amont ce qui est le fun quand tu découvres quelque chose c'est pas tous les éléments en avance fait que là comme le premier bateau qu'on essayait de faire en impression 3D s'est ramassé à être comme plus un Mr. Freeze fondu ce qui était comme pas vraiment l'effet recherché mais tout ça a mené éventuellement avec un partenariat avec l'école et le musée de la civilisation avec le M-Lab donc des fois on se trompe mais après plusieurs itérations on va l'avoir donc mon application avec le jeu essentiellement ça a passé par Minecraft mais après ça ça a passé aussi par des ateliers comme Marie-Arda et Erin Satchez le disaient des ateliers de construction de jeux de game design par les élèves comment on peut arriver justement le game design au programme puis comment on peut amener les élèves à être en pensée design thinking pensée créativité de penser à plein d'éléments qui sont pas nécessairement juste numériques mais vraiment sur comment construire un jeu puis tout ce processus-là qui sont les processus que les jeunes aiment particulièrement parce qu'ils ont beaucoup de pouvoir de décision dans ces processus-là donc au niveau du jeu c'est ça mon humble expertise wow c'est une belle et grande expertise que tu as c'est pas mal le fun c'est le fun tout est dans tout tout est dans tout dans le plaisir et le jeu oui merci Benjamin ça fait plaisir chante merci Stéphanie chaque fois qu'elle me parle aujourd'hui elle fait ça j'économise mon enthousiasme en plus moi mon histoire c'est que j'ai été effectivement enseignant au secondaire pendant 10 ans puis en physique puis j'avais vraiment une obsession de créer un sens au fait que les jeunes soient à l'école j'avais souffert de ce manque de sens-là en tant qu'élève puis je faisais ça par de la pédagogie super le fun on faisait de l'apprentissage par projet etc puis dans le fond c'était 10 projets pendant l'année on construisait des montgolfières on faisait plein de trucs des effets spéciaux dans des films puis bon etc mais il y avait un sérieux manque de communauté à travers à travers cette expérience vous pouvez vous imaginer des élèves de cinquième secondaire en physique c'est assez compétitif c'est des élèves qui sont performants qui se comparent puis je voulais qui s'entraide je voulais créer une communauté de pratiques autour de l'apprentissage dans la classe puis ça ça m'a apporté à travailler à cette idée-là autour du jeu je suis un gamer je game encore j'ai gamé plus que les adolescents moyens de mon temps mais j'étais aussi un programmeur j'étais enseignant de jour mais je suis aussi programmeur de soir parce que c'était passionnant quand on est programmeur on peut inventer tout ce qu'on veut c'est comme des super pouvoirs puis je travaillais pour des clients à New York comme par exemple Chanel j'ai monté une école en ligne j'ai plein d'affaires des projets super stimulants puis quand j'ai eu l'idée pour Classcraft je me suis dit comme combiner cette idée-là en éducation ma passion en tant que gamer puis aussi j'avais les habiletés techniques pour le faire donc j'ai créé une plateforme pour faire en sorte que ma gestion de classe était comme un jeu donc les élèves ils jouent en équipe ils gagnent des points pour des choses qu'ils font dans la vraie vie donc c'est pas un jeu vidéo c'est pas comme Minecraft c'est vraiment faire en sorte que la vie quotidienne des enfants qui viennent à l'école soit modelée sur les principes motivationnels qui existent dans les jeux vidéo fait que des trucs autour de la contrôlabilité l'autonomie le meaning puis fait que d'une part mais aussi d'une autre part faire en sorte qu'on utilise justement cette culture-là qui est leur culture tu sais on riait tantôt de Fortnite mais ce qui est fascinant dans un jeu comme Fortnite c'est pas tant que ça l'engouement ni le jeu c'est le fait qu'il y a plein de débordements dans la vraie vie autour de ce qui se passe avec Fortnite tu sais les danses vous avez peut-être vu du monde faire ça danses-là le flash tout ça c'est des danses qui sont dans Fortnite fait qu'ils sont en train de faire ces danses-là pas parce que ça leur fait gagner dans un jeu ils font ces danses-là parce que c'est imbriqué et devenu partie prenante de leur culture fait que l'idée c'est de prendre ces mécanismes-là motivationnels prendre un médium qui est en anglais on dit culturally relevant mais qui a un sens culturellement pour ces élèves-là puis transformer leur expérience du quotidien à l'école ça a commencé par de la gestion de classe maintenant on a toute une série de structures autour d'ils ils peuvent faire des quêtes une aventure dont tu es le héros puis au lieu dans des jeux comme World of Warcraft dans une quête tu vas tuer 50 monstres bien dans Classcraft tu fais des devoirs puis ça t'avance dans ta quête puis il y a des embranchements imaginez une aventure dont tu es le héros puis finalement ça a comme grandi de ça encore plus gros que ça il y a maintenant une vision que le travail qu'on fait en fait c'est de susciter de façon soutenue la motivation scolaire mais d'attacher derrière ça des initiatives scolaires par exemple on a beaucoup beaucoup de données qui sortent on a plein de données d'observation dans la classe que les profs donnent des points aux élèves pour pouvoir par exemple voir comment évolue par exemple l'intimidation dans une école comment évolue la collaboration comment évolue le développement de la pensée critique parce que si tu donnes des points pour des comportements qui se rattachent à la pensée critique tu es en train de développer mais tu es aussi en train de l'évaluer faire en sorte qu'on est capable de faire avancer le projet éducatif d'une école avec comme locomotive ce système de jeu donc on est rendu tu es rendu assez gros j'ai parti ça dans ma classe il y a 5 6 ans on est rendu dans 160 pays il y a presque 6 millions d'élèves dans la plateforme on est dans 12 langues puis l'idée c'est vraiment de permettre créer une boîte à outils pour permettre à des enseignants de créer utiliser et créer un environnement de jeu dans leur classe à la façon qu'eux le voient parce que tout est modifiable customisable c'est un peu ça le travail qu'on fait je trouve ça beau comment tu finis parce que c'est un peu comme ce que Christelle puis Émilie disaient il n'y a comme pas une façon d'utiliser classcraft il y a la façon des enseignants et avec la contribution des élèves ensemble qui fait en sorte que ça devient l'expérience classcraft à l'intérieur de la plateforme mais aussi à l'extérieur parce que ça arrive aussi de voir des jeunes qui se costument avec leurs personnages puis qui font vraiment des journées classcraft mais dans le vrai monde oui c'est ça en tant que gamer je suis quand même assez fier qu'il y a des gens qui font du cosplay de classcraft à l'école wow ok donc là on connait déjà mieux tout ce que chacun de vous vivez et mettez en place pour faire vivre le jeu en classe maintenant qu'est-ce que ça prend pour que ça fonctionne bien selon vous de vos expériences de ce que vous voyez c'est quoi les conditions gagnantes pour que ça prenne vie que ça prenne forme puis que ce soit le fun ben t'as pris ton micro fait que David come on down en fait chez nous on a été quand même au bunker on a quand même été assez surpris aussi un peu comme Sean disait on a été surpris de l'ampleur que ça a pris puis on a c'est plus en post-théorie qu'on s'est dit ok pourquoi ça marche cette affaire là puis on a réussi à identifier certains éléments notamment la trame narrative la base même d'avoir qu'une seule histoire puis qui transcende chacune des missions que ce soit dans les petites fêtes d'enfants avec des enfants de 6 ans ou que ce soit dans un un party avec un party de bureau et des cocktails moléculaires ben c'est toujours la même trame narrative on est toujours rendu dans le futur puis il ne reste plus rien dehors puis on doit tout reconstruire ça c'est la base pourquoi ben c'est que à ce moment-là on tombe vraiment à la base même de la quoi ça sert la science quand on n'a plus rien ben il faut reconstruire puis pour reconstruire ben ça prend de la science fait que chez nous il n'y a pas de regard d'eau blasée qui dit pourquoi qu'on fait ça là ça n'existe pas chez nous parce que à la base même on leur dit ben il faut que tu trouves un lieu pour établir ta nouvelle base fait qu'ils vont faire des analyses de sel ils vont faire des analyses d'eau potable ils vont faire des analyses de la célèbre réaction chimique avec le bicarbonate de soude de vinaigre ben on la fait mais chez nous c'est pour tuer des rats c'est pas pour dégager un gaz du CO2 tu sais donc on on utilise beaucoup la trame narrative pour pour amener le jeu chez nous donc c'est un des éléments est-ce que je continue j'aime ça t'as-tu le goût de continuer ou y a-t-il quelqu'un d'autre qui veut continuer parce que la trame narrative je pense que c'est effectivement un facteur de succès qu'on peut voir dans Classcraft qui est celle de l'enseignant puis Émilie oui je voulais aussi évoquer ça la scénarisation en fait qu'on va faire notamment lors de l'annonce de la mission d'un escape game c'est primordial pour que l'élève ou le joueur tout simplement rentre dans le jeu et un autre aspect qui me semble pas forcément facile au départ notamment pour les élèves c'est de se laisser une liberté d'action de se dire je sais pas trop où je vais il n'y a pas de consigne très précise il y a juste l'annonce de la mission et après le groupe va fonctionner sans réelle consigne on arrive devant une énigme il y a peut-être plusieurs façons de la résoudre et cet aspect peut parfois être perturbant pour les élèves parce qu'ils ont l'habitude d'être dans un format scolaire où ils ont des consignes précises données par l'enseignant ça c'est côté élève et côté enseignant il va falloir se positionner en tant que maître du jeu et accepter aussi de voir les élèves qui partent sur une fausse piste éventuellement les réaiguiller mais ça me semble deux aspects importants la scénarisation et le positionnement de l'élève et de l'enseignant lors du jeu oui puis de se donner la liberté de se lancer sans savoir exactement c'est quoi les consignes claires dans lesquelles on doit naviguer il y a Margarida Romero qui est peut-être possiblement proche mais qui le nommait d'une façon de développer sa tolérance avec l'ambiguïté donc c'est un facteur de succès pour les enseignants quand on ne sait pas comment le jeu va se dérouler mais aussi pour les jeunes quand on ne sait pas exactement c'est quoi les conditions ou les consignes claires à réaliser dans le jeu d'évasion oui accepter ce côté ce manque de sécurité je dirais de ne pas avoir un cadre très précis éventuellement s'autoriser à sortir du cadre que ce soit spatial déjà parce que les élèves ne sont pas forcément habitués à aller fouiller l'espace de la classe par exemple ça change un petit peu le positionnement je constate aussi je réfléchis à ce que vous disiez puis je constate qu'il y a aussi une posture ici devant vous qui est très autour du vecteur de la collaboration dans le jeu tu sais Classcraft c'est très 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 modifiable mais il y a comme un couple de décisions qui ne sont pas modifiables comme par exemple le fait que c'est un jeu en équipe puis que tu ne peux pas gagner individuellement c'est pas souvent on pense à des jeux on pense à de la compétition puis de notre point de vue chez Classcraft c'est que dans le milieu scolaire il y a déjà assez de compétition puis les élèves qu'on a besoin de motiver c'est souvent ceux qui ne sont pas des grands gagnants dans tous les concours c'est des élèves qui ont des difficultés qui travaillent fort puis qui ont de la misère à se motiver bien ces élèves-là souvent ils sont dans des schémas compétitifs bien ils vont garder tout le chemin qui est à parcourir au-dessus d'eux il faut que je batte 30 autres élèves pour gagner puis ça ne vaut pas la peine je ne serai jamais capable j'abandonne tandis que quand on regarde un modèle collaboratif bien là tout d'un coup tu n'as pas besoin d'être le meilleur pour gagner tu n'as pas besoin d'être le meilleur pour avoir une expérience qui est géniale puis quand je regarde le travail au bunker ou les travails d'escape games puis même Minecraft c'est une expérience qui est non compétitive à la base je pense que cet élément-là social l'élément d'une collaboration qui est signifiante et significative il est vraiment critique de mon point de vue pour l'utilisation des jeux en éducation je pense que les jeux vidéo en ligne sont des excellents modèles on pense quand j'ai créé Classcraft ma vision c'était comme c'est où qu'il y a le meilleur travail d'équipe qui existe ma meilleure expérience de travail d'équipe dans ma vie c'était dans World of Warcraft tu ne peux pas gagner dans un donjon dans World of Warcraft sans que tout le monde fasse exactement sa job puis c'est clair pour tous les joueurs c'est quoi la job de chacun si tu es un guérisseur un mage un guérir tu as un rôle différent tu vas le prendre avec brio tu vas bien faire cette job tu vas accepter de prendre des ordres quand c'est le bon moment tu vas être capable d'en donner toutes les choses qu'on veut développer d'un point de vue de la collaboration dans des élèves se manifestent de façon extrêmement forte dans des jeux en ligne il y a comme un biais ou une posture générale qui semble se dégager par rapport à ça je vais intervenir je pose la question peut-être à vous et au panel ici présent oui collaboration mais il faut quand même est-ce que la compétition n'est pas juste une façon dans le fond d'amener un élément de potentiel échec parce que dans un jeu il faut pouvoir échouer si tout le monde gagne c'est pas vraiment un jeu c'est une acte il faut quand même qu'il y ait un risque de dire ok ça se peut que j'échoue puis chez nous dans la façon qu'on a désigné les jeux il n'y a pas de compétition entre les équipes pour toujours qu'il y ait des sous-équipes de la manière parce que tout le monde faut qu'ils manipulent etc mais tout le monde font les mêmes activités mais pas en même temps donc on y va en mode de rotation sous forme de station puis chaque analyse de laboratoire donne un indice puis à toute fin ils doivent analyser leurs indices mais il n'y a pas de compétition c'est comme en parallèle toutefois il y a des équipes qui réussissent à trouver la bonne réponse et il y a des équipes qui n'ont pas la bonne réponse ou du moins ont fait une morale à travers tout ça mais il y a quand même un sentiment de réussite et un sentiment d'échec est-ce que la compétition c'est juste une façon d'amener ce sentiment de réussite ou d'échec là question vers pour faire du pouce avec ce que tu dis sur justement l'échec puis je vais peut-être partir dans une autre direction puis après ça je répondrai à ta question ce que je trouve vraiment intéressant dans la culture du jeu puis pourquoi cette culture-là je trouve qu'elle est particulièrement valide c'est aussi sur cette notion de l'échec ou de l'erreur dans le jeu c'est-à-dire que quand tu te trompes dans un jeu c'est pas grave comme tu peux te reprendre puis il n'y a pas nécessairement de grandes conséquences sur ta vie en tout cas du moins on ne l'espère pas mais c'est pas juste pas grave c'est attendu ils donnent des vies ils savent que tu vas échouer c'est ça tandis que dans l'expérience scolaire faire des erreurs on a tout un autre rapport avec ça l'erreur est beaucoup plus lourde elle a beaucoup plus de conséquences puis on a peur d'en faire on essaie de changer ça justement pour que les élèves prennent plus de risques dans leur apprentissage pour justement apprendre c'est prendre des risques puis se planter on s'entend que à la base ça reste ça c'est ça que je trouve intéressant dans une culture de jeu parce que c'est rendu que se tromper ça fait partie et là je m'excuse du jeu de mots vraiment plate ça fait partie de la game ah non je sais mais ça répond pas à ta question alors moi je vais essayer de rebondir un petit peu quand même bon récemment j'ai proposé un jeu d'évasion à mes élèves de 5ème donc des tout petits et donc je pense que en fait l'enjeu c'est par rapport au chronomètre et pour situer en fait j'étais quand même à un rendez-vous important de ma carrière puisque j'étais inspectée donc en France on est inspectée pour gagner des échelons et il y a eu tout ce côté où ils ont voulu bien faire où malheureusement à 5 minutes près ça n'a pas fonctionné mais voilà c'était pas grave puisqu'ils avaient vraiment envie de le faire ça les a motivés et ils ont vraiment eu envie de me faire plaisir également et pour le coup en fait ils s'en sont sortis valorisés et même s'ils avaient perdu c'était pas grave donc ils ont eu ce côté où voilà ils voulaient en refaire et ils se sont sentis capables et je pense que sur ça pour moi en tout cas ça a été vraiment positif donc c'est pas forcément parce qu'on gagne qu'on réussit pas enfin et puis tu sais moi je pense que l'opposition entre la victoire le risque et la coopération versus la compétition c'est en fait c'est deux questions différentes de mon point de vue parce que je pense que on regarde Classcraft par exemple tu peux il n'y a pas de fin tu peux pas mettons que tu regardes un jeu comme World of Warcraft tu gagnes jamais tu continues à jouer à l'infini c'est comme ça que c'est basé ces jeux-là puis il y a toute une notion dans ces jeux-là de endgame puis ça va être quoi la fin quand tu atteins le niveau maximal est-ce que tu as gagné à World of Warcraft ben non tu continues à jouer puis évoluer puis il y a des nouveaux défis etc puis je pense que cette notion-là du risque par contre est effectivement extrêmement importante puis elle peut exister dans un chème coopératif puis je regarde Classcraft tu peux avoir des points de vie tu peux perdre des points de vie si tu fais des trucs que t'es pas supposé tu peux même mourir dans Classcraft puis revenir en vie tout ça tu peux sauver tes amis quand ça arrive etc mais ça fait pas que t'as perdu ça fait qu'il t'arrive des conséquences réelles dans le cas de Classcraft ça se traduit dans la vraie vie mais je suis d'accord que cet élément de risque-là la réalité que peut-être tu vas pas réussir est super importante comme motivateur je trouve juste pas que ça s'oppose à de la coopération nécessairement c'est ce que j'allais dire est-ce que collaboration doit nécessairement empêcher compétition risques tout ça j'ai envie de dire j'ai envie d'utiliser le mot de Benjamin tout est dans tout dans la coopération il peut y avoir de la compétition quand même j'ai envie de dire d'une certaine forme ou façon c'est de la coopétition la coopétition c'est vrai c'est vrai que c'est un vrai terme c'est pas moi qui ai inventé ça c'est un vrai terme oui c'est un vrai terme je sais mais c'est beau quand il le ramène là un beau moment j'ai fait le micro veux-tu poursuivre moi j'ai le goût de vous poser des questions parce que nous on se préoccupe beaucoup on se fait souvent targuer par des gens qui comprennent pas notre travail que c'est des motivateurs extrinsèques versus intrinsèques puis est-ce que le jeu c'est un système où tu gagnes des points comme ça dans Classcraft où il y a une finalité qui est si on veut un peu artificielle si on pense à dans le fond vous avez monté tout un univers narratif autour de faire des expériences c'est un peu artificiel en sorte parce que l'activité en tant que telle de faire des expériences est découplée de l'expérience là j'utilise deux fois le mot expérience mais dans des sens différents l'expérience scientifique c'est un peu la même chose avec des jeux d'évasion on fait faire des tâches aux élèves mais c'est le contexte du jeu qui est un peu qui vient s'attacher autour de ça pour driver ça ce que c'est extrinsèque c'est sûr que nous notre posture ça commence peut-être extrinsèque mais ça s'intériorise très rapidement mais je serais curieux d'entendre des gens sur cette question oui on se rend compte que les élèves la scénarisation et tout le décorum qu'on peut avoir autour de l'escabium il est primordial il faut réussir à les faire rentrer du jeu mais je pense que le défi aussi c'est de les faire sortir du jeu et la phase de débriefing qui est essentielle après le jeu elle permet aux élèves de revenir sur l'expérience d'analyser la façon dont le groupe a fonctionné en collaboration coopération et ce temps de débriefing il faut vraiment enfin il faut il est intéressant de le prévoir dans une séance de cours pour avoir toute la plus-value pédagogique de l'activité en fait puis j'ai envie de te demander de préciser comment est-ce qu'elle se vit ou que vous accompagnez pour qu'elle se vive cette période de débriefing là parce que c'est vrai qu'il y a un levier d'apprentissage dans le débriefing de l'expérience oui oui c'est ça sous suivant le modèle d'escape game qu'on choisit les élèves ne vont pas forcément résoudre toutes les énigmes ils ne vont pas forcément passer par toutes les étapes et la phase d'explicitation par un élève de voilà moi cette énigme je l'ai résolue de telle et telle manière elle permet d'avoir cette médiation apprentissage par les pairs etc après le jeu donc moi j'ai l'élève va pouvoir dire moi j'ai résolu cette énigme parce que j'ai fait appel à tel savoir-faire à telle compétence et le transmettre aux autres et le temps du débriefing on peut le prévoir de manière assez courte pas 20 minutes mais on peut aussi avoir plusieurs séances de cours après où les élèves vont peut-être créer un support pour expliquer ce qu'ils ont appris durant ce jeu on peut étendre en fait tirer sur le fil du débriefing pendant plusieurs séances de cours je ne sais pas Christelle tu veux peut-être ajouter un petit peu non tout ça pour ça non en fait je vais juste rajouter aussi quelque chose par rapport à ce que disait Émilie c'est qu'effectivement c'est une phase qui est très importante dans le sens où de toute façon quand on est en train de jouer on n'a pas suffisamment de recul pour analyser ce qu'on fait donc voilà ne pas omettre cette étape pour pouvoir se poser pour pouvoir effectivement discuter toutes ces choses là créer aussi par la suite et pourquoi pas faire créer par la suite en escape game aux élèves oui bonne idée de prolonger ce moment là je vais répondre à la question de Sean Young intrinsèque extrinsèque je ne suis jamais posé la question j'essayais de réfléchir en même temps je sais que chez nous la motivation est très très intrinsèque de par les émotions que les gens vivent quand ils rentrent dans nos salles immersives nos locaux nos laboratoires post-apocalyptiques aménagés etc on rentre dans l'histoire très rapidement du moins j'ose espérer ça devient une espèce de on rentre dans l'histoire on rentre vraiment dans l'émotion des gens puis excusez l'expression mais la marde la pogne des fois sur chacune des stations parce qu'il y a des leaders puis quand on ajoute des traites dans nos histoires en plus bien là c'est sûr que ça n'aide pas mais donc on vient chercher vraiment le côté par l'émotion le côté intrinsèque par le sentiment le temps qui presse aussi il y a toujours des chronomètres qui sont affichés qui sont limités dans le temps et tout là où la motivation là où je me décharge de toute responsabilité après c'est ce que les enseignants qui viennent vivre les expériences chez nous comment ils vont réutiliser ce qu'ils ont vécu parce qu'on n'a pas le temps chez nous d'expliquer comment qu'on on n'est pas dans l'apprentissage pour les plus jeunes on le fait mais pour les adolescents on n'est pas dans l'apprentissage de ce qu'ils font en ce moment ils vont vivre l'expérience mais après ça l'expérience doit être réinvestie dans la classe pour vraiment asseoir les fondements théoriques qu'il y a derrière tout ça eux autres ils vont suivre un protocole laboratoire super rapidement ils vont prendre des notes des résultats mais ils n'auront pas nécessairement le temps d'assimiler tout ce qu'ils ont vécu parce qu'ils ont seulement huit minutes par expérience puis il faut que ça roule le débriefing est vraiment particulièrement important dans ce contexte-là chez nous le débriefing on le fait mais d'une autre manière on ne fait pas le débriefing on en fait un chez nous on ne le fait pas sur le concept théorique derrière ça mais on le fait davantage en mode en méta on parle de la démarche scientifique on parle de citeris paribus de contrôler ses variables on parle de comment un consensus scientifique comment ça se construit comment ça se construit la science pourquoi c'est valide la science etc. mais on n'explique pas c'est quoi la réaction chimique entre le bicarbonate de soude et vinaigre on en donne des petites brides mais le but ce n'est pas ça le but c'est qu'ils viennent vivre une expérience qu'ils fassent le jeu et après ça les fondements théoriques doivent être revus par l'enseignant tu t'es mis au thé non je pense correct ok mais tu sais le jeu c'est un outil mais tu sais on en parle depuis tantôt c'est un contexte social aussi que ça crée puis je veux dire puis là je vais mettre mon chapeau CP vraiment plate mais tu sais dans le sens que quand l'enseignant a une intention pédagogique qui est claire qui est bien définie qui utilise le jeu puis qu'après ça les activités sont non seulement signifiantes d'un point de vue motivation et engagement mais également signifiantes en termes de compréhension des savoirs puis tu sais moi je trouve que honnêtement quand tu dis que tu ne fais pas de debriefing au niveau pédagogique moi je trouve que justement avoir une discussion sur c'est quoi un consensus scientifique tu es vraiment au coeur de ce que c'est la science en général puis comment la science ça se construit parce que tu sais ça les élèves souvent comme sont habitués à se faire donner des savoirs mais à comprendre comment ces savoirs-là sont construits là tu es comme à un autre niveau puis moi je trouve qu'une discussion comme ça comme je te lance des fleurs je trouve qu'une discussion comme ça ça a une très grosse valeur pédagogique tant et aussi longtemps que tu as une intention pédagogique que tu sais où tu t'en vas puis tu sais comment tu vas investir tes concepts à partir du tu sais je veux dire cet argument comme quoi le jeu ce n'est pas une culture d'apprentissage valide je pense qu'il faut vraiment le déconstruire parce que ce n'est pas parce que tu as du fun que tu n'apprends pas non non moi j'ai souvent du fun puis j'apprends tout le temps bien ça on le sait tu apprends souvent puis tu as tout le temps du fun c'est ça je n'ai pas fait le décompte encore donc là on a parlé de conditions de succès d'abord le contexte la trame narrative tu sais ça a l'air unanime c'est vraiment un facteur de succès ensuite on a parlé de la collaboration de différentes façons et le debriefing je ne m'attendais pas à ce qu'on parle de ça mais le debriefing est comme le levier où on peut réinvestir parce que quand on joue on joue vous l'avez dit à un moment donné on ne se rend pas compte de tout quand on est dans le plaisir mais c'est après quand on a la chance de prendre le recul puis quand l'intention pédagogique elle est claire à la base c'est facile de repackager tout ça de le reprendre puis de lui donner de la valeur par la suite fait que le jeu c'est un méga beau contexte pour l'apprentissage oui puis tu sais il dit oui non mais oui tu as raison non mais dans le sens que aussi tu peux avoir un rapport qui est différent avec ton jeu dans le sens que tu sais tu peux avoir aussi un rapport critique pour justement on sait qu'un jeu la réalité c'est que des fois il va peut-être avoir au niveau factuel peut-être des coins coupés ronds ou peut-être des petites inexactitudes pour le fait que le jeu doit être motivant et engageant fait qu'après ça il peut y avoir un retour peut-être sur justement les éléments quand je pense à mon domaine en histoire les anachronistes des faits qui ne sont pas tout à fait exacts puis c'est ce retour-là après qui est aussi très intéressant c'est que après ça tu développes un rapport critique je veux dire ton jeu c'est un médium au même titre qu'on fait de l'analyse de films qu'on fait de l'analyse de livres le jeu c'est un artefact qui est culturel qui peut être qui peut avoir un regard critique sur cet artefact-là je pense que ce qui est intéressant pour moi en vous entendant aussi c'est que classcraft c'est pas quelque chose qui finit par exemple utiliser minecraft pour faire un jeu dans une leçon puis après ça débriefer ou aller vivre cette expérience-là c'est une expérience qui a une durée de vie limitée qui a une intention particulière qui sert à ancrer de l'enseignement futur etc puis classcraft c'est pas ça c'est vraiment quelque chose qui dure toute l'année puis dans lequel tu parlais quels sont les éléments de succès dans classcraft un autre c'est le sentiment de progression de gagner des points monter de niveau débloquer des pouvoirs débloquer des éléments d'avatar etc tout ça c'est extrêmement motivant pour les élèves parce que même si t'es pas un bon élève t'es toujours en progression tu sais quand tu gagnes des XP dans un jeu vidéo dans un rôle dans Classcraft ben t'es perd jamais fait que même si t'es pas le meilleur ben t'es tout le temps en train de monter de niveau tout le temps en train de progresser peut-être plus lentement que les autres mais t'es tout le temps en train de progresser puis ça c'est une métaphore pour l'apprentissage parce que même les pires élèves sont en train de cheminer puis la façon qu'on positionne l'apprentissage à l'école on n'est pas en train de mettre ça en valeur quand on pense à un élève qui est en échec de la difficulté on est beaucoup dans le punitif on est en train de le comparer à des moyennes de le comparer à lui-même de le comparer à des standards de performance puis tout ça c'est des choses qui sont liées à l'évaluation puis tout ça puis on n'est pas obligé de rentrer dans ce débat-là mais l'espace ludique permet de voir de sentir que tu as des gains de sentir que tu peux être bon de sentir que tu peux progresser puis ça ça part une loupe virtueuse une virtueuse autour de comme si je mets des efforts je vais avoir des points dans Classcraft puis si j'ai des points dans Classcraft nan 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 puis là on part une roue de motivation je pense que le jeu est capable de désamorcer des situations comme ça des jeunes qui sont en panne de motivation on a vraiment un bel outil pour pouvoir faire ça de façon soutenue sur le long terme je pense aussi qu'on peut regarder ça d'un point de vue il y a toute la notion notionnelle autour des contenus puis tout ça mais aussi quel effet ça a sur la perception du jeune par rapport à sa propre valeur puis sa propre valeur sociale puis c'est quoi l'impact de tout ça sur son apprentissage je pense qu'on peut aussi regarder ça encore plus large que le contenu qui est véhiculé dans un jeu bien amené aussi comme facteur de succès et là je ne pourrais pas laisser ces fabuleux invités merveilleux desquels je suis fan partir sans parler de modèles de succès de cas de moments clés où vous avez observé à quel point ça a eu un impact puis des fois on ne sait pas toujours c'est quoi l'impact mais vous avez vu que ça a créé quelque chose ou une différence je dois faire non mais oui je vais poursuivre en plus parce que je me suis dit il faut exactement que Stéphanie soit rendue là pour que je puisse poursuivre ce que je chante bien disait c'est parfait c'est comme un jeu avec une trame narrative dessinée à la perfection tu parlais du jeu qui a un impact sur la personne et moi je le vis quasiment quotidiennement les enseignants qui arrivent chez nous puis ils me disent ok mais cet élève là je l'ai jamais vu comme ça je l'ai jamais perçu comme ça le côté leadership qui ressort le côté organisation sans organisation tel cylindre gradué il faut qu'il soit à côté tel échantillon etc il gère son équipe alors que c'est un introverti au plus haut point normalement dans sa vie de tous les jours ça je le vois souvent puis je le vois aussi dans le corpo puis dans le team building adulte où là il y a vraiment on crée des situations où il y a des enjeux de confiance et on le voit beaucoup ressortir justement le leadership etc c'est des nouvelles personnes qui apparaissent carrément à cause on est dans un contexte où comme tu disais l'échec est permis on est dans un contexte où on peut se permettre on peut se permettre d'échouer peut-être c'est des hypothèses que je lance mais on peut s'en permettre davantage prendre plus de risques puis s'exposer exposer une personnalité qu'on n'a pas tous les jours mais un peu comme Émilie l'a dit tantôt au début quand on a franchi le pas de je me laisse aller vers je ne sais pas exactement comment est-ce que je vais vivre le jeu mais j'y vais ça permet de voir les jeunes dans une autre perspective Émilie ? Oui c'est ça puis quand on voit les élèves qui sont vraiment acteurs actifs pendant le jeu et puis en fonction des élèves on va avoir des profils de joueurs aussi comme tu disais celui qui va plus prendre le leadership mais ce n'est pas forcément celui qui est le plus visible habituellement dans la salle de classe dans les activités de classe donc cette activité des élèves cette capacité qu'ils vont avoir aussi à être créatifs à trouver des ressources parmi leurs compétences leur savoir-faire pour résoudre des énigmes donc ils prennent vraiment en charge enfin ils se prennent en charge en fait dans le jeu et ils vont vraiment être actifs Moi j'aimerais aussi rajouter le plaisir d'apprendre en fait voilà pour certaines activités on va dire sur des cours dits classiques c'est vrai qu'au niveau du jeu quand par exemple on met en place en tout cas pour moi un jeu d'évasion les élèves vont s'impliquer davantage bien sûr vont être heureux et valorisés d'avoir réussi et puis voilà donc c'est le côté aussi sourire à la fin du jeu remerciement et de dire ah bah madame voilà ok on a joué mais on a appris donc je pense que ça c'est aussi un côté réussite Un bel impact qui est vu au travers des jeux qu'est-ce qui te fait sourire là qu'est-ce que t'as le goût de partager Benjamin on a parlé un peu de l'aspect collaboratif je trouve que depuis tantôt on en parle que c'est un contexte qui est intéressant pour justement amener de la vraie collaboration parce qu'on le sait qu'en tant qu'enseignant qu'on veut faire des choses collaboratives plus souvent qu'autrement ça se finit en genre on va diviser les parties puis après ça on va rapiesser ça puis on va remettre un produit final à la fin on s'entend que 95% du temps c'est pas tant de la collaboration plus que nous on appelait ça du Frankenstein comme tu mets les pièces à la fin tu es vraiment en situation d'escape game en situation justement où tu peux sauver quelqu'un dans la classe craft tu es vraiment en vrai contexte collaboratif où tout le monde doit y arriver pour réussir puis c'est là où justement ces aptitudes sociales c'est dans des contextes comme ça qui peuvent émerger plus que dans on va se diviser chacune de nos parties puis après ça on va le remettre ensemble évidemment avec l'ampleur qu'on a j'ai plein 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 d'exemples de ça pour moi personnellement des fois que j'ai vu de façon la plus marquante l'impact que ça pouvait avoir on était c'était à ISTE c'est une conférence aux États-Unis une grosse puis on avait fait pendant un an un travail sur comment avec six écoles au Québec sur comment ludifier la prévention de l'intimidation en utilisant Classcraft puis on a bâti un guide d'utilisateurs sur comment faire ça puis on présentait ça puis dans l'audience il y a quelqu'un une prof qui a levé la main et qui a dit ah moi j'utilise ça je suis dans des réserves amérindiennes au Nevada puis il y a un seul blanc dans toute la réserve qui est dans l'école puis il se faisait beaucoup intimider puis il y a eu des tentatives de suicide puis on a commencé Classcraft puis ça a comme du jour au lendemain en dedans d'une semaine c'était tout réglé puis tu es comme je suis vraiment content que tu sois là pour dire ça pendant que je suis là devant tout le monde mais elle est venue nous voir après puis en fait c'était son fils parce que c'était elle la prof puis c'était son fils à elle puis elle s'est mise à pleurer sur comment on avait comme sauvé son fils puis tout ça puis tu sais c'est un témoignage vraiment marquant mais ce que ça montre c'est à quel point on peut changer la culture d'une classe de façon puis d'une école maintenant on travaille avec des écoles des commissions scolaires de façon longue et à long terme à travers des mécanismes ludiques ça c'était vraiment intéressant j'apporterais aussi que tu sais là on parle d'impact anecdotique nos propres expériences mais il y a une tonne de recherches là-dessus qui montre que tu sais c'est pas juste du monde craqué comme nous autres c'est vraiment il y a des recherches très très larges qui ont été faites sur l'impact du jeu en éducation sur des jeux spécifiques il y a des chercheurs ici on a la chance avec Classcraft qu'il y a des gens qui s'intéressent à notre travail puis qui font de la recherche sur ce qu'on fait puis qui voient des impacts sur la motivation sur l'engagement sur l'inclusivité sur les résultats scolaires il y a une étude qui a été faite sur utiliser Classcraft pour faciliter des implémentations BYOD l'utilisation d'appareils puis on vu que les élèves complétaient vraiment beaucoup plus de tâches complexes avec leur ordinateur en contexte ludifié que non etc. il y a une panoplie d'indicateurs qui montrent que c'est une approche qui est gagnante je vous inviterais à considérer oui les exemples de succès qu'il y a ici mais aussi de considérer que c'est une approche qui est oui en émergence oui il y a du travail à faire mais qui est validée puis qu'il y a plein de recherches qui pointent vers des pratiques gagnantes par rapport à ça wow puis comme chante ce serait quoi pour terminer l'invitation que vous aimeriez lancer à tous ces magnifiques pédagogues qui sont dans la salle devant vous Benjamin ben tu sais dans la prise d'action dans peut-être le développement d'une culture de jeu ou du moins de création de jeu dans votre école il y a comme plus en plus d'écoles qui commencent à vraiment s'engager dans cette direction-là notamment avec l'outil de programmation scratch c'est sûr que pour en créer il faut savoir un petit peu programmer il y a des applications qui permettent de le faire sans nécessairement avoir des grosses notions de programmation mais tu sais par exemple il va y avoir des clubs justement de design de jeux vidéo de création de jeux vidéo que les sixième année vont commencer à faire à créer des jeux vont le faire tester aux cinquième année les cinquième année vont leur donner des rétroactions fait qu'il y a toute cette culture-là puis honnêtement moi je voudrais commencer juste par une petite initiative tu sais voyez pas ces initiatives-là comme quelque chose qui est donc bien extraordinaire et qui est donc bien spécial au contraire ça commence vraiment juste avec des petits gestes des petites initiatives juste comme avoir une culture de design de créativité pour le jeu c'est pas obligé nécessairement d'être le jeu numérique depuis tantôt qu'on parle surtout de jeux qui sont en format numérique il y a les breakouts puis l'expérience du bunker mais ça peut être des jeux de cartes aussi il y a plein de formats de jeux qui existent puis juste avoir cette culture-là de design ça nécessite un gros travail justement d'empathie de créativité de travail critique puis quand c'est intégré dans une école c'est vraiment 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 beau à voir pour vrai puis j'ai envie de compléter avec ce que Benjamin vient de dire venez nous voir au kiosque de l'école branchée on aime justement vous partager plein de façons pour faire ces premiers petits pas-là parce qu'il y a beaucoup de chemin pour vous y rendre puis à l'école branchée bien on aime justement les partager et vous les proposer aussi de les vivre donc venez nous voir au kiosque plus tard jusqu'à 19h30 ça a l'air qu'on est là donc vous viendrez nous voir votre invitation Christelle Émilie pour les participants venez nous voir aussi au kiosque et du ludique tout à l'heure et puis peut-être aux enseignants voilà il faut se faire confiance aussi c'est pas forcément parce qu'on va sur la thématique du jeu qu'on perd son expertise pédagogique voilà on garde toutes nos séquences de cours etc et on va adapter dans une forme ludique voilà Christelle je rejoins aussi Émilie sur ce qu'elle vient de dire c'est pas parce qu'on joue qu'on n'apprend pas donc je pense que enseigner et plaisir enfin plaisir d'apprendre c'est vraiment important et ça fait avancer les choses donc voilà de s'engager de se lancer même si c'est modeste c'est pas grave c'est quand même un pas et puis après voilà on approfondit les choses et voilà petit à petit on gagne on gagne du terrain et on fait plaisir aux élèves et on se fait plaisir aussi c'est vrai David ton invitation pour les participants ben venez me voir au bunker merci pour la passe à la palette non mais il n'y a pas peur d'oser comme on dit moi initialement j'avais aucune expérience en ludification ou quoi que ce soit j'ai mon bac en enseignement des sciences au secondaire puis même quand j'enseignais je ne peux pas dire que je créais des jeux c'est venu de fil en aiguille puis on a essayé des choses puis on il ne faut pas avoir peur d'améliorer notre produit ça fait un an et demi qu'on a parti ça puis aujourd'hui ça n'a rien à voir avec avec l'expérience initiale fait qu'on apprend de nos erreurs et on a peaufiné on continue de peaufiner chacun de nos jeux avec la rétroaction et tout fait qu'à un moment donné on va être bon vous êtes déjà très bon et merci à chacun de vous pour ce partage pour moi c'était un honneur d'être avec vous ce midi cet après-midi et je vais terminer avec une j'ai envie de dire une pensée qui nous anime à l'école branchée qui est de Paulo Colo qui dit ça prend un brin de folie pour faire un pas de plus donc je vous souhaite de la folie en masse et beaucoup de plaisir pour cette fin de réfère qui se poursuit encore jusqu'à demain bon après-midi merci C'est parti ! Sous-titrage ST' 501